Nous sommes le samedi 4 avril 2020, pendant la période du confinement, nous interrogeons les professionnels de la santé, médecins, infirmières, pharmaciens, les professionnels de l'alimentation, supermarchés, magasins de proximité, agriculteurs qui pratiquent la en direct et les maires des communes sur les services publics et les initiatives en cours. Aujourd'hui, en compagnie d'Eric Schaeffer, maire de Bossendorf dans le pays d'Atsorn. Bonjour M. le maire. Bonjour M. Gare, bonjour à tous. Alors, première question sur la santé. Les services du médecin fonctionnent-ils dans cette période de confinement ? Y a-t-il des mesures spéciales pour aller voir son médecin ? Alors, au niveau de la santé, les habitants, la plupart des habitants de Bossendorf ont pris l'habitude d'appeler le médecin et de lui demander de venir sur place, donc rendez-vous à domicile, plutôt que de se déplacer dans le cabinet médical. Donc, une organisation, M. le maire, pour éviter un nombre important de personnes dans le cabinet ? Oui, c'est ça, principalement des consultations à domicile. En termes d'alimentation, quelles sont les possibilités d'approvisionnement à Bossendorf ? Alors, à ce jour, au niveau d'alimentation, disons principalement le boulanger qui est primordial dans cette période de confinement. Malheureusement, le dernier boulanger qui faisait les tournées sur Bossendorf a arrêté il y a quelques semaines avant le confinement déjà. Donc, à ce jour, le remplacement qui peut se faire de ce service, c'est un service proposé par le pain des Brasseurs à Orfelden. Ils proposent donc la Baguette Box, qui est un service de livraison à domicile du pain et des viennoiseries. Vous avez aussi, je crois, un boucher ? Alors, nous avons également la boucherie charcuterie de Lantoff de Cézolzheim, qui dans le cadre de sa tournée intervient tous les vendredis soirs et qui, plus particulièrement dans cette période de confinement, propose également les commandes par téléphone ou par messenger et donc livraison devant le domicile du client. Alors, pour les fruits et légumes, je crois que vous avez une initiative importante avec la ferme Hartmann ? Depuis le début de la semaine, nous proposons, enfin la ferme Hartmann propose une livraison sur place des fruits et légumes, lard, oeufs, enfin les produits de première nécessité. Donc, les commandes sont à passer directement par téléphone ou SMS les lundis et les jeudis et la livraison est faite par Ophélie, qui travaille dans la société Hartmann et qui ramène donc les livraisons devant, sur le parking de la mairie, les mardis, vendredis, de 17h à 19h. Est-ce que cette initiative a pris de l'ampleur ? Combien de paniers commandés, par exemple, hier soir, vendredi ? Alors, sur cette semaine, nous avons démarré mardi avec 35 commandes et hier après-midi, elle a livré 45 commandes. Donc, c'est une initiative qui prend de l'ampleur et on se rend compte que sur les 70, les 80 commandes qui ont été effectuées cette semaine, ça représente plus de la moitié des habitants de Bossendorf qui ont fait appel à ce service. Plus de la moitié des foyers, en effet. Des foyers, oui, effectivement. Concernant les services publics, notamment la Poste, vous avez, je crois, une belle initiative à faire connaître de la part de la factrice. Alors, effectivement, c'est une initiative de notre factrice Christine, qui est une factrice que nous avons ici sur Bossendorf depuis de longues dates. Et donc, elle, comme tout le monde le sait, en raison du Covid, la Poste s'est réorganisée et donc ne fonctionne plus que trois jours par semaine. Donc, elle a lancé un appel via Facebook sur la page Libre à Bossendorf pour lancer un appel aux gens de ne surtout pas se déplacer en bureau de poste, sachant qu'en plus que le bureau de poste leur fait les nez fermés, il faudrait se rendre au bureau de poste auxiliaire. Et donc, elle propose de ramasser les courriers, les recommander, déposer, reprendre les colis, éventuellement les commandes de timbre directement dans les boîtes aux lettres. Elle demande donc à ses usagers de tout simplement mettre une pince à linge sur la boîte aux lettres pour dire que voilà, on a une demande particulière. Et donc, elle appelle effectivement aux gens, elle appelle aux gens de ne surtout pas se déplacer. Un point, M. le maire, sur les autres services publics à Bossendorf, la mairie, mais peut-être aussi les déchets à travers la ComCom ? Alors, la mairie est effectivement fermée au public, comme pas mal de mairies, mais nous restons bien sûr joignables par téléphone et par mail 24 heures sur 24. L'information a été diffusée au niveau de notre site internet, par affichage au niveau de la mairie et sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est du ramassage des ordures ménagères et du tri sélectif, actuellement, il n'y a aucun problème, le service est assuré. Par contre, les déchetteries, aussi bien celles de Bossendorf ou de Mützenbouze, sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Les ouvertures et fermetures de comptes ordures ménagères sont toujours assurées par la communauté de communes. La communauté de communes assure d'ailleurs un accueil au public tous les jours de 8h à midi et de 14h à 17h. Dernière question, M. le maire, comment vivez-vous le confinement, à titre personnel tout d'abord ? Alors, pour l'instant, plutôt bien. C'est vrai que je télétravaille un peu. Je continue à me rendre deux demi-journées par semaine à mon travail. Je passe deux, trois fois un peu de temps en mairie. Je passe également du temps lors de la livraison des fruits et légumes, puisque je suis sur place pour essayer de faire respecter au mieux que possible les consignes de sécurité par rapport à ce confinement. Et ça nous permet également de faire quelques travaux qu'on laissait un peu à la traîne depuis quelques mois. C'est pas mal. Mais dans l'ensemble, assez bien pour l'instant, c'est vrai. Voilà, nous étions en compagnie d'Éric Schaeffer, maire de Bossendorf, dans le pays de l'Atsorne. Merci, M. le maire. Merci, M. le maire. Et surtout, à tout le monde, restez bien confinés, restez chez vous. Ne sortez pas du domicile, sauf en cas de nécessité. Prenez soin de vous et de vos proches. A bientôt, dans de meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada